Il était une fois une forêt peuplée d'animaux où aucun homme n'avait jamais pénétré. Malgré leurs différences, tous les animaux de la forêt vivaient en parfaite harmonie. Chacun d'entre eux avait ses propres caractéristiques. Les singes étaient malicieux, l'écureuil était peureux, le lion courageux. La biche était rapide, la tortue était lente, le renard était rusé et les abeilles très travailleuses. Le seul animal avec lequel les autres ne s'entendaient pas était le corbeau arrogant. Le corbeau n'aimait pas partager sa nourriture. Parfois, il volait même celle des autres animaux et s'enfuyait avec. Tous les animaux commençaient à se dire que ce corbeau égoïste méritait une bonne leçon. Comme il était le plus malin et le plus rusé, le renard prit la parole. « Laissez-moi faire, je vais jouer un bon tour à ce corbeau égoïste. Ça va lui apprendre à être aussi arrogant. » Un jour, le corbeau alla en ville pour chercher de la nourriture et revint dans la forêt avec un gros morceau de fromage dans le bec. Il alla se poser sur une branche. Le renard, qui le surveillait de loin, décida de passer à l'action pour s'emparer de ce fromage. Il s'approcha de l'arbre sur lequel l'oiseau s'était posé. Le corbeau était en train de picorer le fromage qu'il avait posé sur la branche. « Hé, bonjour l'ami ! Qu'est-ce que tu manges ? Je n'ai jamais rien vu de tel. » « Hein ? Ça s'appelle du fromage. Les humains en mangent. » « Hum, je me demande quel goût ça a. Tu m'en donnes ? » « Ah, pas question. Tu sais quelle distance j'ai dû parcourir pour le trouver ? » « Eh bien, un jour, je partagerai ma nourriture avec toi et nous serons quittes. » « Mais qu'est-ce que j'ai à faire de ta pauvre pittance ? Ce fromage est un mot très spécial. On n'en trouve pas partout. » Quoi qu'il dise, le renard ne parvenait pas à convaincre le corbeau de partager sa nourriture. Le renard était malin, mais le corbeau n'était pas en reste. Le renard décida donc de passer à une autre méthode. « Très bien, très bien. Garde ton fromage, je n'en veux pas. Mais laisse-moi au moins m'approcher et jeter un œil à ce fromage si spécial que tu ne veux pas partager. » Mais quand le renard commença à grimper sur l'arbre, le corbeau effrayé reprit son fromage et s'envola avec sur une autre branche. Le renard alla se placer sous l'arbre où venait de se poser le corbeau, mais celui-ci n'avait toujours aucune intention de partager. Le renard réfléchit un instant et décida de changer encore de plan. « Quel est le point faible de ce corbeau ? Il est égoïste, prétentieux et arrogant. Je peux peut-être tirer avantage de ses défauts pour m'emparer de son fromage. « Mon ami, sais-tu pourquoi j'étais venu te voir ? » Pour ne pas faire tomber son morceau de fromage, le corbeau répondit sans ouvrir le bec. « Pourquoi ? » « J'ai entendu dire que tu avais la plus belle voix de la forêt. Il paraît que quand tu chantes, tous les animaux s'arrêtent pour t'écouter. » À ces mots, l'oiseau gonfla son plumage et commença à se pavaner. « Chante pour moi, que je puisse entendre la beauté de ton ramage, dont j'ai tant entendu parler. » Le renard avait touché le point faible du corbeau. Pour lui montrer sa belle voix, le corbeau ouvrit son bec et laissa tomber son morceau de fromage. Bien sûr, le renard en profita pour l'attraper. Perché sur sa branche, le corbeau était consterné. « Ton fromage m'est tombé dans la bouche ! C'est vrai que c'est bon ! » À cause de son arrogance et de sa prétention, le corbeau avait perdu sa nourriture. « Eh bien, mon ami, voilà une belle leçon ! Tu ne devrais pas te prendre pour plus valeureux que tu n'es. Tu ne devrais pas prêter l'oreille à tout ce qu'on te dit et prétendre partout que tu es le meilleur. On trouve toujours plus malin que soi ! » Sur ces mots, le renard s'en alla et disparut dans la forêt, laissant le corbeau dépité. À partir de ce jour, le corbeau cessa de se montrer égoïste et arrogant. Il établit de bonnes relations avec les autres animaux et accepta volontiers de partager sa nourriture. Sous-titrage Société Radio-Canada